Générique 13h, madame, monsieur, bonjour, voici les titres. A suivre dans l'actualité de ce mardi, l'attente des Sénégalais après l'annonce du nouveau gouvernement à Saint-Louis. Les populations se félicitent de la nouvelle équipe qui suscite l'espoir d'un Sénégal nouveau à tout point de vue. Réaction dans ce journal. Commémoration du 30e anniversaire du génocide de Rwandais. Il y a trois décennies, plus d'un million de Tutsis avaient été assassinés dans des conditions atroces. Hommage est rendu au capitaine Baïgagne pour son parcours. Et puis en cette veille de corité, nous vous livrons la situation du marché aux légumes. Bien ravitaillé à Dakar et en région avec des prix qui défient toute concurrence. Les tailleurs également se frottent les mains. Ils travaillent nuit et jour pour honorer la commande. Roche aussi dans les gares routières. Chacun veut passer les fêtes en famille. Ambiance à suivre. Bienvenue à tous. Premier conseil des ministres du tout nouveau gouvernement du président. Bassirou Diomaïfaï, le chef de l'État, est revenu avec la nouvelle équipe sur l'urgence d'être à la hauteur des attentes des populations. Rappelez que le gouvernement que vient de nommer le chef de l'État est composé de 25 ministres et 5 secrétaires d'État. Sous la coordination du premier ministre Ousmane Sonko, nous y reviendrons. Passation de services et échanges de civilité entre le nouveau ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le général Jean Badistine et le sortant Amadou Maktar Sissé. Ce dernier passe le témoin à son successeur. Le nouvel entrant s'engage à maintenir plus haut le flambeau, le compte-rendu de la cérémonie avec Moussa Manet. Le général du corps d'armée Jean Badistine arrive dans un environnement qui lui est familier. Ancien commandant de la gendarmerie nationale, il a souvent côtoyé des directeurs du ministère de l'Intérieur pour évoquer des questions liées à la sécurité, la protection des biens et des personnes. Désormais, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, il s'engage à maintenir haut le flambeau. Il compte inscrire son action sur la protection des concitoyens. La sécurité d'État entre en conflit, entre en compétition avec la sécurité humaine. Il s'agit sans exclure, sans exclusif, de concilier les deux en nous centrant sur nos concitoyens par la proximité, mais aussi surtout par l'inclusivité. Il faut discuter avec nos concitoyens, il faut humaniser notre action, il faut respecter les droits de l'homme, il faut tenir en compte la dignité humaine dans tout ce que nous faisons. Pour cela, je lance un appel à tous, autorités de l'administration centrale, directeurs de services, personnel de la police, tout le monde, tout le personnel du ministère de l'Intérieur, pour ouvrir, continuer d'ouvrir nos portes à nos concitoyens, de sorte à trouver des solutions consensuelles, en tout cas des solutions discutées à toutes les questions que nous nous posons. Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, le président de la République, Basirou Djomaï Faye, accorde une importance capitale à la protection des biens et des personnes. Afin de bien mener cette mission, il a besoin de l'appui des directions de la police, de l'administration territoriale, entre autres. C'est dans ce cadre qu'il annonce de larges concertations. Je m'engage à mener très rapidement de larges concertations avec tous les cadres du ministère, pour qu'ensemble nous puissions voir comment améliorer l'existence et comment apporter les changements inéluctables nécessaires pour continuer à mériter la confiance de nos autorités et l'estime de nos populations. Donc je vous exhorte tous, vraiment, à garder en permanence et à l'esprit notre belle devise, un peuple, un but, une foi. Auparavant, le ministre de l'Intérieur sortant, Mouhamadou Mokhtar Sissé, après avoir loué les qualités du nouvel entrant, a salué le professionnalisme des agents du ministère de l'Intérieur. Son action et son style de management ont permis de mettre en place les outils nécessaires pour une bonne élection présidentielle. Il quitte ses collaborateurs avec le sentiment du devoir accompli. Je m'en vais donc, pour clore mon discours, monsieur le ministre, vous confier cette famille, ô combien vaillante, ma famille maintenant, celle du ministère de l'Intérieur. Le peu de temps que j'ai passé avec elle me l'a fait aimer naturellement. Et je sais que vous saurez la mettre sur la bonne voie en veillant à la rendre plus sympathique aux yeux des citoyens, surtout mes cousins policiers. J'ai dit cousin en pensant aux douaniers. Donc, ils font un travail admirable qui n'est pas très connu, qui n'est pas très bien apprécié. C'est votre rôle, je pense, désormais d'aider à cette reconnaissance qui le mérite. Et avec l'aide de Dieu, les aider à veiller sur notre sécurité. Ministère en charge du culte, Mouhamadou Mokhtar Sissé affirme que son successeur est un homme de dialogue, d'écoute, mais aussi qui s'intéresse beaucoup aux questions religieuses. Un atout majeur dans le dialogue interreligieux. Un mois passé à la tête du ministère, c'est peu, mais les réalisations sont immenses, d'où ces multiples cadeaux offerts par plusieurs directions. Moussa Mané, après la publication de la liste du nouveau gouvernement, les réactions se succèdent. Le professeur Suleymane Bachir Diagne, philosophe, enseignant à l'Université de Columbia de New York, fait une lecture de la nouvelle équipe du président Bachirou Diomaïfaï. On l'écoute. Il était déjà important que le projet porté par le nouveau président soit incarné par un gouvernement. Aujourd'hui, les Sénégalais ont pu avoir connaissance du groupe, de l'équipe qui allait conduire le programme du nouveau président. Et donc maintenant, ce programme a pris corps. Et pour l'instant, évidemment, il est très difficile de se prononcer sur ce nouveau gouvernement parce que ce que nous avons, ce sont des curriculum vitae, des CV. Il est bon que les Sénégalais découvrent ceux et celles qui vont conduire la politique du gouvernement. Alors, ce que l'on peut en dire, ce que personnellement je peux en dire, c'est que j'ai été frappé par le profil de ceux que je connais dans cette équipe. Et c'est un profil prometteur. Je mentionnerai évidemment le secrétaire général, le directeur de la cabinet maritournienne, que je connais très bien, qui est un ami, évidemment. Alors, dans l'équipe qui va conduire la politique gouvernementale, je distinguerai aussi quelqu'un que je connais, qui est le ministre de l'Éducation nationale, monsieur Girassi. Et ce que je voudrais dire, par exemple, concernant son profil, c'est que voilà quelqu'un qui non seulement a eu une carrière académique qui est celle qu'il a eue, mais qui également a construit une entreprise dans le domaine de l'éducation. Il a construit IAEB, qui est une référence dans le domaine des institutions, pour ce qui concerne les institutions universitaires, les institutions académiques. Et ceci est important. J'ai eu aussi la chance de rencontrer monsieur Mabou Badiagne, qui m'a été présenté par mon fils, qui le connaît. Et nous avons parlé, j'ai découvert à cette occasion-là la trajectoire qui avait été la sienne, qui est une trajectoire tout à fait impressionnante. Dans son cas, lui aussi, a véritablement, après une carrière dans la banque, dans la finance, a également construit une entreprise. Et je me dis que, comme ministre de l'Agriculture, s'il cherche à convaincre la jeunesse sénégalaise de s'investir dans ce domaine-là, il aura la partie facile, puisque d'une certaine manière, c'est son expérience qu'il va partager avec cette jeunesse. Donc, je vous donne ces deux cas-là, simplement, très rapidement, pour essayer de souligner la chose suivante. Il est important qu'une équipe comme celle-là ait l'expérience de la construction d'entreprise. On dit qu'elle est inexpérimentée. Elle est inexpérimentée s'il s'agit de voir les postes ministériels qui ont été occupés, les postes de responsabilité politique qui ont été occupés. Évidemment, là, on peut parler d'inexpérience. En revanche, les membres que je viens de citer de cette équipe, et je crois que ce profil correspond aussi à beaucoup d'entre eux, ce sont des personnalités qui apportent dans la charge qui va être la leur une expérience personnelle qu'ils pourront valoriser en exerçant les responsabilités ministérielles qui leur ont été confiées. Et après Suleymane Bachir-Diane, les populations de la vieille ville se prononcent également sur la composition de la nouvelle équipe qui a fière allure, c'est en tout cas l'avis de certains Saint-Louisiens, peu importe leur appartenance, leur origine ou le genre. Le plus important, c'est de choisir des profils qui répondent aux attentes des populations. Abdouade était à leur rencontre. Moi, je pense que ce duo-là, ce tandem-là, s'il ne réussit pas, le Sénégal est foutu pour moi. Le Sénégal est foutu si Sonko et Diomaï ne réussissent pas. Ce premier gouvernement sous l'herbe à Sérou Diomaï-Faï dit de rupture, suscite de l'espoir et de l'enthousiasme chez beaucoup de Saint-Louisiens. Les profils qu'occupent les différents postes ministériels en disent long sur les ambitions du chef de l'État et de son premier ministre. Une grande satisfaction par rapport à ce gouvernement. J'ai vu que les gens, ils ont mis les hommes à la place qu'il faut. C'est des technocrates, c'est les gens qui connaissent le gouvernement. C'est un gouvernement taillé sur mesure, un gouvernement très équilibré, sur le plan également des hommes qui le composent. Je pense que le premier ministre et le président de la République ont fait les bons choix, j'allais dire même de très 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 bons choix. Un regard d'espoir, un regard d'espoir parce que ce gouvernement me semble être un gouvernement de rupture, de rupture totale par rapport à ce qu'on connaissait. D'abord, c'est Gabigy. On a l'impression dès le départ que les choses vont changer. L'espoir est donc de mise pour changer la donne avec une équipe restreinte à 25 ministres et 5 secrétaires d'État. On passe à 25 ministres et 5 secrétaires d'État alors qu'on en avait à peu près 40 ans. On avait 39, ce qui va supposer déjà une réduction drastique du train de vie de l'État, ce qui était déjà des promesses de campagne. Mais même s'ils avaient 40 à 50 ministres, moi, ce n'est pas mon problème, ça. Le réel problème, c'est qu'il faut vraiment que ce qui a été promis, ce qui est attendu par le peuple, il faut qu'on aille carrément dans ça. Et on sent la rupture. Autre observation faite par les populations, les femmes au nombre de 4. Insuffisant de l'avis des adeptes des mouvements féministes. Tout comme ceux qui disent qu'on doit faire un partage du gâteau entre les régions. Je pense que pour les femmes, on en a 4. Mais pour un gouvernement de 31 membres, 4 femmes, moi, je pense que même si ce n'est pas suffisant, on peut s'en contenter en attendant. C'est un premier gouvernement, je sais que les arbitrages n'ont pas été faciles. Il faut faire confiance au Premier ministre et au Président de la République, travailler avec cette équipe, voir ce que ça va donner. Saint-Louis espère bénéficier d'une intention particulière pour porter la croissance économique du pays, grâce à son important potentiel agricole et à l'exploitation du gaz. Je pense que le gouvernement va se mettre au travail, surtout s'agissant de Saint-Louis, qui attend le gaz en tout cas dans quelques mois. Évidemment, il faudrait que Saint-Louis ait un statut assez spécial. Nous aurons des ressources qui seront extraites de la mer ici, au niveau de la frontière avec la Mauritanie. Il faudrait que Saint-Louis en bénéficie. Il faudrait qu'on ait un programme spécial qui nous permette de reconstruire nos écoles, qui nous permette de booster le secteur de la pêche qui sera impacté par l'exploitation du gaz, qui nous permette également de développer l'arrière-pays avec l'agriculture, qui est un secteur en tout cas porteur et sur lequel, je sais, le président de la République et le Premier ministre vont compter pour développer le Sénégal. Les attentes sont nombreuses chez les populations, mais la confiance en ce nouveau gouvernement reste tout de même de mise. Autre actualité, le jeunesse sud rwandais, on en parle il y a 30 ans pendant 100 jours, puis dont millions de Tutsis avaient été assassinés dans des conditions atroces au Rwanda comme au Sénégal. Des commémorations sont organisées pour se souvenir de ce chapitre sombre de l'histoire humaine. Un vibrant hommage est rendu au capitaine Baïdjian pour sa bravoure à Salusayka. Un événement terrible retracé par des rescapés pour marquer le démarrage de la commémoration. Des massacres systématiques perpétrés en plein jour dans les églises, les orphelinats, les hôpitaux, les écoles et partout. Une tragédie qui reste toujours gravée dans les mémoires. Plus d'un million de vies innocentes ont été exterminées. Les meurtres ont été commis principalement par des voisins contre leurs voisins millénaires, par des amis contre des amis d'enfance, par des collègues de travail. Le lieu du travail est devenu un lieu de massacres. À travers cette cérémonie, la communauté rwandaise, avec la présence massive des Sénégalais, honore la mémoire de toutes les victimes du génocide contre les Tutsis. Cette commémoration nous permet de rendre hommage à nos frères et sœurs, parents et amis victimes fauchées par cette folie humaine. La commémoration nous permet de réconforter nos frères et sœurs survivants qui ont tant souffert de la perte des leurs. Je voudrais réaffirmer le profond sentiment de sympathie et de fraternité du peuple sénégalais envers le peuple rwandais. Mais également magnifier l'élan fraternel de communion entre nos deux peuples frères, ravivés par ces moments mémoriaux. Au cours de cette cérémonie, un vibrant hommage est rendu aux soldats sénégalais. L'exemple du capitaine Baïdian, officier de l'armée sénégalaise, et ses camarades dont certains sont ici, ils ont pu sauver plus d'un million de personnes. Malheureusement, le capitaine Baïdian, lui, y a perdu sa vie. A sa famille, à ses frères dames au Rwanda en 1994, à son pays au Sénégal, nous vous adressons du fond du cœur notre reconnaissance et nos vifs remerciements pour ce sacrifice inoubliable. Cette commémoration est marquée par la présence de représentations diplomatiques. Elle s'engage à promouvoir l'unité, la compréhension entre les peuples. Plus jamais ça. En tant que membre de la communauté internationale, nous avons la responsabilité collective de veiller à ce que de telles atrocités ne se reproduisent jamais. L'engagement de faire front uni contre toutes les formes de haine et de discrimination est plus pertinent que jamais. L'objectif de cette rencontre est entre autres d'éduquer la jeune génération selon les organisateurs. Ce sketch sur le génocide rwandais a marqué la cérémonie officielle. Le génocide rwandais également à la une de l'actualité à l'étranger, dominé par le naufrage d'un bateau de pêche au Mozambique, mais aussi le retrait de l'armée israélienne au sud de Gaza. Le récit de Seydina Nufala. Au moins 96 personnes sont mortes dans le naufrage d'un bateau de pêche converti en ferry au Mozambique. Le bateau s'est chargé et transporté 130 personnes et la plupart des victimes noyées étaient des enfants. Les opérations de sauvetage se poursuivent. Des personnes sont toujours portées disparues. Certains passagers tentaient de fuir la terre ferme en raison des fausses informations sur l'épidémie de choléra en cours. Des informations qui ont semé la panique sur ce bateau qui sert habituellement pour la pêche au Mozambique. De nombreuses régions ne sont accessibles que par bateau souvent surchargé. Certaines zones sont inaccessibles par voie terrestre ou haïenne. Les Rwandais commémorent les 30 ans du génocide au cours duquel environ 800 000 personnes ont été tuées par des extrémistes soutenus par le gouvernement. Le président Paul Kagame a allumé une flamme de souvenirs et déposé une couronne sur le site du mémorial du génocide qui abrite les dépuis de 250 000 victimes majoritairement à Tutsi. Les massacres ont été déclenchés lorsqu'un avion transportant le président de l'époque, Jovanel Abiyarimana, un Hutu, a été abattu au-dessus de Kigali. Les Tutsis qui ont été accusés d'avoir abattu l'avion et tué le président ont ensuite été pris pour cible par les Hutus extrémistes dans les massacres qui ont duré plus de 100 jours en 1994. Six mois après le début de la guerre à Gaza, Israël annonce retirer ses troupes de Hanunès dans le sud de l'enclave. Une unique brigade y demeure désormais. Elle est chargée de maintenir un corridor qui isole Gaza de la périphérie sud et sert d'axe d'entrée pour des raids de l'armée. L'armée israélienne a présenté ce retrait attendu de longue date comme une reconfiguration temporaire. Six mois après, on compte plus de 30 000 morts côté palestinien. Les négociations au cœur en vue d'une trêve dans la bande de Gaza se poursuivent. Parallèlement, le ministre israélien de la Défense a annoncé que l'armée se préparait à une opération sur la ville de Rafa. Sport, football, 19e journée de la Ligue en sénégalaise. Le Tenguei TFC consolide sa place de leader après sa victoire face à Djambar de Biza 1 en Ligue africaine. Des champions, le tout-puissant Mazambé du coach sénégalais, la Mindiaye. C'est qualifié en demi-finale. On en parle dans ActiSport Express avec Ibrahima Moupa. Le Tenguei Football Club signe une victoire importante au stade Ngalandujouf de Rufusque devant Djambar, lanterne rouge de la Ligue 1. Un succès qui permet aux Rufuscois d'avoir une avance de 5 points sur leur poursuivant immédiat, le Djaraf. Les Verts et Blancs de la Médina ont perdu hier face à Génération Foot un but à zéro au stade La Djor. Une réalisation d'Idriss Gris après une belle combinaison. A l'ouverture du score de la Génération Foot. Le tout-puissant Mazambé de la Mindiaye est d'Alu Badara Fati dans le Karedas de la Ligue africaine des champions. Après avoir dominé le Petro-Athlétique Club de Luanda à Lale, un but à zéro, les Congolais ont confirmé au retour en s'imposant deux buts à un chez l'adversaire. Kizumbi et Béa sont les buteurs. En demi-finale, le TP Mazambé fera face aux Égyptiens d'Alakhi. La 47e édition du Marathon de Paris s'est déroulée dimanche dans la capitale française. Plus de 54 000 participants au rendez-vous. Une course de fond sur une distance de 42 km 195. À l'arrivée, un doublé éthiopien. Chez les hommes, c'est Mounougeta Ouma qui a gagné en 2 heures 5 minutes et 33 secondes. Chez les dames, Mestaout Fikir est le vainqueur en 2 heures 20 minutes et 45 secondes. Ce round-up de l'actualité sportive annonce le journal des régions. Et direction tout de suite Kaulak pour faire les emplettes en cette veille de Corité. Le marché est bien approvisionné en fruits et légumes. Le pli 10 kg de pommes de terre et de l'oignon varie entre 400 et 500 francs. Une bonne nouvelle pour les consommateurs. La situation du marché à Kaulak dans ce reportage de Clariop. L'approvisionnement correct du marché en condiments essentiels. Un aspect déterminant pour passer une bonne fête de Corité. Un tour au marché central de Kaulak a permis de constater la disponibilité et en quantité suffisante de l'oignon, de la pomme de terre, des légumes et autres ingrédients. Une situation bien différente de celle connue l'année dernière à la même époque. Par rapport à l'année passée, on a une grande quantité d'oignons, de pommes de terre et d'ail par rapport à l'année passée. Les produits sont exposés au marché à des prix accessibles. Une baisse est même notée sur certaines denrées. Les prix cette année ont baissé par rapport à l'année dernière. Le kilo de pommes de terre actuellement ça coûte 500, l'oignon 400 francs. Et l'ail ça coûte 1500, 1600, ça dépend de la clientèle. Sur les étalages, les clients sont au rendez-vous, notamment le matin. Les gens ont commencé à venir, mais le matin, parce qu'après-midi il fait excessivement chaud. Mais les gens viennent s'approvisionner le matin. Avant-midi, presque tous les clients repartent à cause de la canicule, de la forte chaleur. Autre aspect déterminant pour concocter des plats copieux, la disponibilité de la viande, de bœufs, de moutons ou même de volailles. Pour le moment, les prix ne sont pas fixes. Le kilo de viande coûte 3800 ou 4000 francs. Sans eau, 4500. Les poulets coûtent 3500, voire 4000. Cela dépend du prix d'achat. C'est nos grossistes. Même si la viande et le poulet se vendent bien, nos clients préfèrent de loin la viande. Son écoulement est beaucoup plus rapide. Si le prix des fruits et légumes est abordable, celui de la viande l'est moins un casse-tête pour les chefs de ménage. Ces derniers doivent tout faire pour satisfaire la famille le jour d'Eydel Fitre. Claire Diop, c'est également le roche chez les tailleurs. En cette veille de corité, ils travaillent nuit et jour pour honorer leurs commandes malgré les aléas du climat. L'exemple, justement, de Tamba Kounda, une ambiance décrite par Thurodien. Ils sont obligés de passer des nuits blanches depuis trois semaines pour pouvoir honorer leurs engagements auprès de leurs clients. Avec la forte canucule qu'ils font à Tamba Kounda, où les températures peuvent avoisiner les 47 degrés difficiles pour les tailleurs, de travailler la journée. Nous avons bien organisé notre travail pour s'adapter au ramadan et à la forte chaleur. On travaille souvent jusqu'à 14 heures pour marquer une pause. On reprend après la rupture du jaune pour continuer jusqu'à 6 heures du matin. On préfère la liberté dans ce que l'on fait. Ceux qui nous imposent leurs propres modèles nous mettent tout souvent dans l'embarras car on est obligés de les satisfaire à la lettre. Cette année, avec la forte chaleur qu'il fait à Tamba Kounda, les tissus en coton sont plus en vogue. Il y a des tissus lafayas, il y a des tissus dentels, il y a des jupirs, avec les basins, avec les étés, étés, voiles, et maïlouz, tout ça. La tendance pour cette Corité édition 2024, on a constaté que les hommes préfèrent pour la plupart les tissus fil à fil. Pour les dames, ce sont les wax, les voiles et les brouderies. Comme chaque célébration de la fête de Corité, les modèles sont divers et variés. Certaines ont jeté leur dévolu sur le boubou, en taille d'aï basse. Les robes de taille basse, des grands boubous, ça varie entre 10 000 et 15 000. Les tenues où ? Les tenues où ? Ça varie entre 15 000 jusqu'à 20 000. Et pour les enfants, les robes de petits-filles ? Les robes de petits-filles, 5 000, 4 000, et c'est ça. Les cinq années, les comptes vont augmenter. Les basse, 8 000, 7 000, 10 000, 15 000, il y a tout comme ça. 20 000, ça en dépend, oui. Grands boubous, 2 500, 3 000. Robes, la fayette ? Robes, la fayette, la même chose. Il y a 2 500, 3 000, 4 000, ça en dépend de robes. Si il y a des garnitures, c'est plus cher. Il y a de 20 000, 25 000, 15 000. Malgré la forte chaleur et le mois de Ramadan, les tailleurs de Tamba Kounda comptent tous se sacrifier pour livrer leurs commandes à temps, pour ainsi satisfaire leur clientèle. Et après, donc, Tamba Kounda, l'on s'est arrêté à Tiesla. Également, vous allez le voir, l'oignon et la pomme de terre sont disponibles en quantité et en qualité suffisante. Il y a suffisante constat au marché aux légumes de Coeur Abdoundoï. C'est dans la zone des Niaïs. Fatima Tabanelba. Dans les ruelles sablonuses de Coeur Abdoundoï, les charrettes transportant des dizaines de sacs de pommes de terre nous renseignent sur la disponibilité de ce féculent indispensable dans la préparation des repas de fête, comme la corité. La pomme de terre reste la star du moment. Dans le champ de Tamba Kounda, on trouve le promoteur horticole et ses ouvriers autour d'un amas de pommes de terre. Cette année, il en a récolté près de 4 tonnes. Un acheteur originaire du Baol est même venu s'approvisionner à prix Borschon. Il faut rapidement mettre en sac la marchandise pour les transporter vers Touba. Pas de temps à perdre alors. Nous nous donnons un d'Embédiae 225. Avant, on vendait à 225 francs le kilogramme. Présentement, on s'en sort beaucoup mieux, car on vend à 270 francs. Sûrement à cause de la fête. Les commerçants viennent jusqu'ici pour acheter notre pomme de terre et cela nous arrange bien. Si le sac de 25 kilos de pommes de terre est obtenu à 5 000 voire 6 000 francs chez le producteur, Shergay, lui, compte bien tirer bénéfice de cette transaction. Le prix de revient de la marchandise à Touba dépendra de beaucoup de facteurs liés aux frais supplémentaires. Je m'achande avec le producteur, une fois que nous sommes tombés d'accord sur le prix du kilogramme à 270 francs par exemple, j'assette mes sacs et je loue des charrettes. En plus des ouvriers que je dois payer et le prix du transport, 300 francs le sac, le sac me revient à presque 7 500 francs. Après, j'ai la chemine à Touba pour vendre en gros à 8 000 francs CFA. Et pour avoir une idée exacte du prix aux consommateurs du sac de pommes de terre, nous nous rendons au marché à légumes de cœur Abdoundoui, un lieu de commerce très animé où les habitants, les acheteurs, les producteurs horticoles affluent au centre du village, autour de produits du terroir. Une vraie attraction pendant cette période de commercialisation. Ici, l'offre est plutôt grande et variée de toutes sortes de légumes cultivés dans l'Egnaï et vendus par ces braves dames. Sur le prix de la pomme de terre, loin des champs, Isaba nous renseigne. Pour ce qui est de la pomme de terre, nous vendons à 7 600 francs le sac de 25 kilos au détriment du producteur parce que cette année, la récolte n'est pas fameuse. L'oignon également est disponible en quantité et en qualité à des prix très abordables, comparé à la même période de l'année dernière où une tension était notée sur ces denrées de grande consommation. Les prix diffèrent selon la qualité du produit. Ça varie entre 6 000, 6 500 et 7 000 francs le sac d'oignon. Cela est dû au fait que parfois c'est le producteur lui-même qui amène sa marchandise pour la vendre. Des fois, les commerçants vont dans les Louments et nous apportent le produit. En ce moment-là, ça devient plus cher. Mais nous avons des clients qui viennent pour la plupart des autres marchés du Sénégal, comme par exemple le fusque Bambulor, Castor, Daliford, Tiaroy, Thiès et même parfois de Bambay-Serre et du Baol. L'horticulture constitue une composante importante de l'agriculture au Sénégal et occupe une place stratégique dans la zone des Niaï. La région de Thiès possède des potentialités agricoles importantes et fournit à elle seule l'essentiel de la production nationale de produits horticoles. Toutefois, certains obstacles techniques plombent encore le sous-secteur. Déjà, avant d'avoir les semences, c'est très compliqué. Nous faisons des prêts bancaires pour les acheter à des prix très chers. Imaginez le sac de semences à 15 000 francs. C'est énorme pour un paysan. En plus, une fois la récolte terminée, on n'a pas où stocker le produit. Regarde cette pomme de terre. Depuis un moment que je l'ai récoltée, à la longue, beaucoup vont pourrir. Une subvention de l'État aussi serait la bienvenue. Cultiver, c'est bien, mais il faut créer des conditions pour bien écouler la marchandise. Créer de grands marchés pour mieux vendre. Nous demandons à l'État de nous aider à réaliser des chambres froides pour stocker les produits horticoles. Même le poivron est disponible présentement. Il y en a beaucoup, mais nous sommes obligés de brader et vendre à vil prix tout cela pour ne pas que ça pourrisse entre nos mains. Je ne sais pas si vous avez 15 jours. Je ne sais pas si vous avez 15 jours. Je ne sais pas si vous avez 15 jours. Le village de Kör Abdoundoy, situé à une trentaine de kilomètres de Thiès, dans la commune de Körmoussa, fait partie des zones les plus attractives de la région et approvisionne beaucoup de marchés de Dakar, Thiès et Touba. À quelques jours de la coruté, les Sénégalais et autres commerçants peuvent s'y rendre pour l'oignon et la pomme de terre à des prix très compétitifs. Et avec la permission de Fatima Tabanelba, nous retournons à Kaolac pour nous rendre cette fois-ci dans les gares routières bondées de monde. En ce moment, il sont nombreux les Kaolacois qui partent dans d'autres localités pour passer les fêtes en famille, n'est-ce pas Claire Dioppe ? Vous l'avez dit, plus que quelques heures avant la célébration de la fête d'Eydelfitre, plus connue sous le nom de fête de Corité. À Kaolac, les gares routières font le plein de longues files d'attente constatées. Alors, nous sommes ici à la gare routière de Nyoro. Ici, les passagers sont venus en nombre. Les régions de Tambakounda, de la casamence de Kafrine, sont desservies. Réaction de quelques passagers rencontrés. J'habite à Koutal, je vais à Fondioune comme ça. C'est ma cousine qui m'a invitée pour la Corité, là-bas. Du coup, je suis ici, mais j'ai une voiture, mais c'est trop coincé pour l'enfant. C'est pour cela que j'attends le deuxième. Je quitte Kaolac pour aller à Taibanyasen, passer la fête de Corité en famille. J'ai pu trouver un véhicule, mais le prix du transport est très cher. On doit revoir cela pour trouver des solutions. On se prépare bien pour la Corité. Je suis coxeur, les clients viennent pour voyager. Ici, on est exactement à Tableau-Karen. Les sept places quittent ici pour Amdalaï, à la frontière avec la Gambie. Cette année, les prix n'ont pas augmenté. Les 2700 sont maintenus. Nous voulons tout faciliter aux clients. Depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui, je suis dans cette garage. Nous n'avons pas de difficultés majeures avec les clients. On les reçoit, on les oriente, on les accompagne. Vous avez vu, cet après-midi, ils sont venus massivement. Alhamdoulilah, tout se passe bien. Voilà, vous venez de suivre l'ambiance dans les gares routières en cette veille de fête. À suivre dans un instant, la version Wolof, journal télévisé. Merci de votre fidélité. Bon après-midi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !